Merci de votre fidélité sur Radio-G, merci d'être avec nous. Votre chronique consacrée à la bande dessinée, c'est avec nos deux acolytes Didier Passamonik et Kéliane Nguyen. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Et ravi d'être avec vous, ravi de vous retrouver. Alors Didier, on va commencer par vous. Et vous nous parlez, une fois n'est pas coutume, de mangas aujourd'hui. Oui, les mangas c'est quand même une vraie culture. Il faut savoir que c'est 15 fois plus important comme marché que le nôtre. Et donc ici on parle d'un manga que Jean-David Morvan, c'est le scénariste d'Irénat, de Madeleine Résistante, réclamait à qui voulait l'entendre que c'est un opus major d'Izaki Sakakuchi. Ça s'appelle Fleur de Pierre, c'était paru chez Vendouest en 96. Et puis ça avait été laissé en suspens, c'est-à-dire qu'ils avaient commencé, puis ça ne s'était pas vendu, puis ils avaient arrêté. Et donc Jean-David réclamait ce livre à corps et à cri. Et en fait, il s'agit d'un des grands classiques de la bande dessinée japonaise, un chef-d'oeuvre de 1400 pages. Vous vous rendez compte ? En 5 volumes. En 4 volumes, je crois. Oui. Non, en 5 volumes, vous avez raison, il y en a. En 5 volumes et c'est fait par un élève d'Osamu Tezuka et ce n'est pas par hasard. Et puis, donc il faut s'il y a un lien que ce livre-là en particulier a été couronné dans la sélection patrimoine des prix du Festival Angoulême 2023. Donc c'est un livre important. Alors ça s'appelle Fleur de Pierre, c'est le tome numéro 1. Ça parle de quoi exactement ? Nous sommes en 41 à Danas, dans la Slovénie actuelle, c'est-à-dire à cette époque-là, le royaume de Yougoslavie. Le pays dans une sorte de processus d'Anglouz, prêt à se faire croquer par ses voisins. Et ses citoyens s'interrogent. Faut-il, comme les Autrichiens dont ils sont limitrophes et qui sont déjà passés sous la botte nazie, ou la Croatie, contrôlée par les Ustachis qui ont fait, pour ainsi dire, allégeance à Hitler, est-ce qu'il faut se soumettre ? Et donc la question se pose à Belgrade, mais Belgrade, c'est loin de la Slovénie. Et donc à peine ils ont le temps de réfléchir à la question, que ça y est, les Allemands sont là. Ils sont, en fait, la Yougoslavie va être dépassée par à la fois l'Italie, l'Allemagne, l'Asie, la Hongrie. Tout ça, finalement, c'est une histoire qui n'est pas très connue. C'est pas connu du tout, et en fait, c'est surtout assez proche de l'histoire des trois adoles de Samu Tezuka, dont on a déjà parlé sur cette antenne. Et ça nous permet de voir, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vu par un Japonais, et il est allé chercher un point de vue que nous, les Européens, on n'aura jamais imaginé. C'est ce point de vue de la Yougoslavie, et ça donne un bouquin absolument, comment dirais-je, solide, rythmé, très très bien écrit, et puis bien dessiné, c'est un peu dans le même style que Akira de Otomo, par exemple. Eh bien, ça s'appelle Fleur de pierre, tome 1, donc par Isashi Sakaguchi, aux éditions Revival. Alors, je me tourne à présent vers vous, Kéliane, et encore un album sur Gisèle Halimi. Oui, souvenez-vous, sur l'antenne, on en avait parlé en octobre, il y avait l'ouverture des 50 ans, de l'ouverture du procès de Bobigny, que Gisèle Halimi avait été une des principales actrices, et pour l'occasion, il y avait eu déjà un album aux éditions Stankis, qui était l'adaptation de son roman Une farouche liberté. Et là, chez Delcourt, il y a un nouvel album qui s'appelle Gisèle Halimi, une jeunesse tunisienne, qui ne célèbre aucun anniversaire, pour le coup, et qui est complémentaire, puisqu'il ne se projette pas sur sa carrière, mais uniquement sur sa jeunesse en Tunisie. Donc, c'est une partie, quand même, qui est un petit peu moins connue de sa vie. Ah oui, complètement. On nous plonge dans une Tunisie coloniale de 1927, dans laquelle elle est née, et on vit les travers de la jeune fille, qui est déjà marquée par l'injustice, et par l'envie de lutter et de se défendre, que ce soit au sein du foyer ou dans sa vie personnelle. Elle subit le sexisme, le racisme, l'antisémitisme, puisqu'elle est née dans une famille juive. Et ses parents ne lui proposent pas une carrière d'avocate. Elle doit vivre comme sa mère au foyer. Se marier, avoir des enfants. Exactement. Elle vit sous le joug de son grand frère, qui ne fout rien à l'école et à la maison. Et elle, elle doit être à sa botte, alors qu'elle bosse, parce qu'elle sait que c'est la seule porte de sortie possible. Alors, pour conclure sur cet ouvrage, Kéliane, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que c'est vraiment le complément d'Une Farouche Liberté ou de tous les autres ouvrages. Le premier album qui était sorti. Ça explique un peu son militantisme, en fait. Tout à fait. Parce que les autres ouvrages qu'on connaît d'elle, c'est des ouvrages sur sa carrière, sur sa vie, sur ses valeurs. Sur ses combats, oui. Exactement. Et là, ça s'arrête à ses 18 ans. C'est fait par une historienne qui a travaillé et qui a scénarisé. C'est fait par Sylvain Dorange, qui avait fait une biographie du couple Karsfeld. Et donc, c'est vraiment un complément pour comprendre qui allait. Eh bien, merci beaucoup, Gisèle Halimi. Une jeunesse tunisienne aux éditions d'Elcourt. On se retrouve la semaine prochaine sur Radio G. Sous-titrage Société Radio-Canada